Je vous souhaite, au nom des conseillers et à mon nom propre, la chaleureuse bienvenue dans cette salle de délibération des conseillers à la HAC, pour procéder ce jour à la signature de 46 conventions aux promoteurs de sites internet. Enfin, HC2 TV, votre média digital, obtient l'acte fondateur qui l'inscrit dans le rang des organes de presse ayant une existence légale au Bénin. Cette jeune chaîne de télévision, créée par la société HC2 Télévision Sarles, fait partir des 46 organes de presse en ligne qui ont signé leur convention dans la matinée de ce mercredi 13 décembre 2023 au siège de la Haute Autorité de l'Odovisuel et de la Communication à Cotonou. C'est à la faveur d'une cérémonie solennelle qui marque un grand départ dans la régulation des médias digitaux au Bénin que le promoteur de HC2 TV a reçu la convention des mains du président de la HAC, un document qui ne cache pas sa joie d'être venu jusqu'au bout d'un long et minutieux processus de sélection. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est un processus qui a duré environ trois ans. Lancé en janvier 2021, c'est maintenant que le processus s'achève. Je pense que c'est toute chose normale dans un pays de droit pour que la presse soit gérée par des professionnels. Et bien gérée parce qu'il s'agit d'un outil très important. Il s'agit d'un outil qui ne peut pas être aux mains de n'importe qui. Et nous remercions l'institution à haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour le travail qui a été fait. Au total, 26 web-télévisions, 4 web-radio et 16 presses écrites en ligne sont désormais certifiées par la HAC conformément aux articles 252 et suivants de la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin. Une occasion pour le président de l'instance de régulation de la HAC d'exhorter les récipiendaires à faire preuve d'éthique et de respect des dispositions contractuelles dans l'exercice de leurs activités de médias en ligne. Par décision numéro 22-003 du 19 janvier 2022, la HAC a sélectionné 59 médias en ligne ayant soumis leurs dossiers à appel à candidature sous réserve de vérifications physiques de l'indication précise du lieu d'établissement de leurs sites et du lieu d'installation des équipements d'accès et de réception. Après suivi sur la période d'essai d'un mois des différents sites sélectionnés fournissant des services de communication audiovisuelle et de la presse écrite destinée au public, la HAC a retenu 46 promoteurs ayant satisfait aux exigences techniques le fonctionnement régulier de la CITS. A cet effet, l'institution de régulation des médias a transmis des projets de convention aux 10 promoteurs pour recueillir leurs différentes observations. Je me réjouis de l'heureux aboutissement de ce long processus qui débouche sur la signature des conventions. Vous allez signer la convention avec la HAC. Je voudrais vous inviter au respect scrupuleux des dispositions contractuelles. Vous êtes des médias qui utilisent l'Internet comme support de diffusion. Je voudrais en appeler à votre sens d'éthique et de professionnalisme. Je vous renvoie donc à votre responsabilité sociale pour faire de ces précieux outils de communication des vecteurs de paix, de considération de l'unité nationale et de renforcement de notre démocratie. Une exhortation reprise en recommandation par le porte-parole des promoteurs de médias en ligne à l'endroit de toute la corporation. Il insiste notamment sur le respect de la déontologie et du professionnalisme dans l'exercice du métier. Cette scientifique fort simple est pour nous une invite à nos servants stricts des règles qui gouvernent notre profession. Et au nom des différentes lois de l'univers de notre corporation, il y a notre Bible à nous, le code de déontologie de la presse, qui est notre livre de chevet, que nous allons tous, à commencer par moi-même, relire, afin de ne pas créer d'ennui aux populations et d'ennui à l'institution qui régule tout ce que nous faisons. Les promoteurs prennent également l'engagement de respecter les clauses incluses dans leurs différentes conventions. Ils ne cachent pas non plus leur satisfaction en ce qui concerne le déroulement du processus. Quelques-uns, à l'instar de HC2TV, espèrent aussi bénéficier tout de même des avantages qui sont liés à ces conventions. Nous venons de signer la convention avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la RAC. Je suis très heureuse parce que nous venons de voir le bout du tunnel. C'est un ouvre de soulagement à travers cette signature et nous espérons également bénéficier des avantages liés à cette signature. Je suis ravi, ravi de voir ce jour la signature de la convention ainsi faite. Je crois que nous allons montrer à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qu'elle n'a pas perdu ce temps. Rappelons que cette cérémonie est la première dans l'univers de la presse en ligne au Bénin.